C'est le syndicat national des routiers du Mali, le SINACOR et l'Union des routiers du Sénégal dont je suis le responsable. Chacun a déposé sa revendication au niveau de son gouvernement. La réduction des postes de contrôle d'une frontière jusqu'à la capitale d'Akar, trois postes, c'est ce que nous souhaitons, trois postes. Et que chaque poste, il y aura la présence de la police, la gendarmerie, la douane, les eaux de forêt, même la direction des routes. Pour qu'il y ait un contrôle sérieux, un contrôle fiable, la mise en place des aides de repos. Puisqu'il y a trop d'accidents, surtout les camionnaux ne se reposent pas, ils n'ont pas un lieu à se reposer. Toutes les villes, il y a eu une interdiction au niveau des mers que les camions ne cessationnent pas. Donc c'est pourquoi nous avons souhaité pour qu'il y ait des aides de repos en dehors de chaque grande ville. L'association aussi de mettre des sabots aux véhicules qui ne sont pas sur la route. On sait très bien que si un véhicule est stationné sur la route, à sa propre guise, ce dernier doit être l'objet de mise en sabots. Mais celui qui a complètement quitté l'associé, ne doit pas avoir l'objet de mettre des sabots. Ré-négociation de règlement 14. Puisque les mesures, nous voulons encore une nouvelle négociation pour tirer les conséquences. Nous ne voulons pas qu'il y ait une application sur le permis à point, puisque les mesures d'accompagnement ne sont pas encore réunies. Encore, nous avons souhaité la présence des carnets de reçus. A chaque policier ou un gendarme en série de contrôle, qu'il y ait un carnet de reçus à côté de lui, le chef qui commet une infraction, il prend le reçu au lieu de prendre l'attestation. Mais ce n'est pas le policier qui va dicter l'amende ou bien le gendarme doit dicter l'amende. Il y a un décret qu'on suit les directives du tarif du décret. Il y a plus de régulation à la place de contrôle. Puisqu'il y a trop d'emboutages, on a constaté que c'est d'emboutager, c'est grâce au service de contrôle. Le carburant est trop cher pour l'application de la convention collective. Pour que les collecteurs routiers doivent se bénéficier des déclarations au niveau des caisses et de l'e-presse. Le 10, s'il n'y a pas de négociation ou bien les négociations ne sont pas abouties, forcément il faut qu'on aille en grève.